Bonjour à tous, merci à Soltis de me permettre de venir parler des 10 ans d'herbe en Afrique subsaharienne en 20 minutes, c'est-à-dire 2 minutes par année, je n'arrive pas à dire combien ça fera par mois. Je vais essayer de tenir en 20 minutes. Ok, bon, assez rapidement, en parlant du nombre de patients qu'on a mis sous traitement ces dernières années, on voit l'augmentation du nombre de patients en Afrique subsaharienne avec un chiffre qui est passé de 100 000 à pratiquement 7 millions de patients sous traitement avec pratiquement 60% de ces patients qui sont sur le continent africain, comme vous le voyez sur cette diapo. Donc ça montre que vraiment on a eu des résultats probants quantitativement et aussi lorsqu'on voit ces données obtenues de l'Afrique du Sud, on voit qu'on est passé d'une réduction de l'espérance de vie des années 2000 à 2004 et après maintenant on voit une augmentation de l'espérance de vie d'à peu près 10 ans de gains de vie, ce qui est probablement dû à la prise en charge des patients infectés par le VIH. On disait bien sûr que la diminution de l'espérance de vie était due à l'infection à le VIH. Alors l'autre point qu'on peut dire dans ces années avant de parler même des antiretrovirons, on ne va pas parler d'antiretrovirons sans financement, c'est surtout ce qu'on ne montre pas assez, comment ça s'est passé en 10 ans. On a toujours l'impression pour ceux qui commencent la prise en charge, Global Fund, PEPFAR et j'oublie certains. Globalement on a commencé avec UN AIDS, le FSTI français pour ceux qui se souviennent, je dirais l'initiative sénégalaise, l'initiative Onucida c'était 4 pays, Ouganda, Côte d'Ivoire, Chili, Vietnam. En 2002 vous avez eu le Fonds mondial FSTI puis Ester et la plupart des pays comme l'a dit Eric ont fait des initiatives. PEPFAR, je mets Soltis bien sûr, UNITED et vous voyez en 2013 on a à peu près 8 milliards de dollars. Je ne prends pas, je prends les trois gros bailleurs pour la prise en charge de l'infection à VIH, y compris PEPFAR, Fonds mondial et UNITED. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe dans les pays, dans les bilans de 10 ans, globalement c'est dans les pays d'Afrique australe que vous voyez qu'il y a vraiment une contribution pays. A peu près 80%. Vous avez d'autres pays qui ont une faible prévalence VIH qui n'ont pas vraiment la même charge de patients qui sont à des taux élevés, mais tous les autres pays sont à moins de 25%. Donc on peut dire qu'en 10 ans, les pays n'ont pas vraiment contribué comme il avait promis à la prise en charge. On est toujours encore avec une prise en charge qui est faite par les bailleurs de fonds. Donc il y a encore des disparités énormes. Ces disparités se voient au niveau de la couverture où les pays d'Afrique australe ont une couverture qui augmente, qui est au-dessus de 50% par rapport au nombre de patients à prendre en charge. Et les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont encore à des taux relativement bas. Mais bien sûr, il faut faire attention. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a le Nigeria qui a énormément de patients qui répondent pratiquement à plus de deux tiers des patients d'Afrique de l'Ouest et du Centre et qui a une couverture vraiment faible. Alors sur la morbidité et la mortalité, sans les antirétroviraux, on serait là en termes de décès. Et avec les antirétroviraux, on a une inflexion de la courbe de décès, ce qui correspond à ce que je disais précédemment sur l'augmentation de l'espérance de vie. Néanmoins, lorsque vous regardez cette étude sur les cohortes que l'on a dans les sites ANRS dans cinq pays en Afrique subsaharienne, mais c'est la plupart des études que l'on a, il y a des sites ANRS et d'autres sites, la mortalité reste très élevée à moins de 100. C'est des cas, vous verrez pourquoi je dis ça lorsqu'on va parler du profil des patients. Mais c'est une mortalité, une morbidité plutôt qui n'est pas négligeable lorsqu'on est ici. En fait, il faut prendre en compte la morbidité dans les pays d'Afrique subsaharienne, qui est différente de la morbidité des pays du Nord. Il y a pas mal d'infections bactériennes ici, qui représentent une des premières causes de morbidité avec la tuberculose. Et les chiffres de mortalité, vous voyez ces diapos, je la présente depuis on parle de dix ans, depuis près de huit ans ou dix ans, je la présente. Et chaque fois, j'ajoute un papier publié récemment et on a des taux de mortalité qui sont encore élevés, sous antirétroviraux, qui vont de 11 à 16%. Donc c'est un peu plus encore une préoccupation en dix ans. Même si on voit des chiffres qui donnent une réduction de la mortalité, cette mortalité n'est pas négligeable. Et les facteurs de risque n'ont pas changé. Quelle que soit l'étude que vous prendrez jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes facteurs de risque de mortalité. Alors, sur la prise en charge, le seuil d'initiation, je vais faire ça à partir des recommandations de l'OMS. Je regarde 2002 et 2006 parce que le seuil était moins de 200 CD4. Et en 2006, on disait qu'on pouvait penser à le mettre à moins de 350 en fonction des ressources et pour la tuberculose à moins de 350. Mais le profil des patients, vous connaissez cette diapo, je n'insisterai pas là-dessus sur la disparité. Mais celle-là est encore plus intéressante en montrant que c'est majoritairement des femmes qui sont avec des différences d'âge. Lorsqu'on regarde les différentes régions africaines, vous voyez qu'elles sont des patients relativement jeunes en Afrique du Sud. Donc, il y a des disparités même sur le continent. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont pratiquement tous plus ou moins animés et avec des CD4 qui restent bas. À moins de 200 CD4, ce sont des données de 2006 à 2009. Je ne prendrai pas les chiffres de charge virale parce qu'on n'avait pas assez de points de charge virale dans cette étude. C'est difficile à interpréter. Mais lorsqu'on regarde les évolutions des CD4, même si, à la différence des pays du Nord où il y a une augmentation des CD4 avec un seuil qui est au-dessus de 200 CD4, même si 250, si on regarde les pays à revenus limités, et c'est l'Afrique majoritairement, même quand on augmente, on reste encore à moins de 200 CD4, à peu près 150 CD4. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le seuil est relativement faible. Les informations qu'on a eues d'Afrique du Sud qui peuvent être des informations pertinentes, je pense, disent qu'ils ont des seuils de CD4 qui ont augmenté, sont au-dessus de 250. Mais ça, ça ne représente pas tout à fait ce qu'on voit sur l'Afrique. Alors, en fonction de ça, il a été revu le début du traitement antirétroviral quand commencer. C'était la première étude de Sévère qui montait une réduction de la mobilité de 75% en commençant à moins de 350. Et donc, les recommandations OMS de 2010 ont proposé de commencer à moins de 350. Et quelle que soit la valeur des CD4 en fonction de la tuberculose, que ce soit une tuberculose ou une infection à l'hépatite B. Donc ça, ce sont les recommandations de 2010 qui sont en cours d'application dans les pays. Et ce papier qui sont après apparus, le papier de Cohen qui disait qu'il fallait, à moins de 500, on avait une réduction des événements cliniques d'à peu près 41%, mais surtout, réduction de la transmission. 35 événements dans le bras tardif versus 4 événements dans le bras précoce. Et dans cette étude, la majorité des patients à transmission sont des patients vivant en Afrique subsaharienne et 54% des patients sont inclus en Afrique subsaharienne. Et on vous a parlé de ce papier, je pense hier, sur l'étude Temprano. On estime qu'en commençant dans le traitement précoce, Temprano, c'est le traitement précoce versus tardif, je le dirai un mot tout à l'heure, on aurait une estimation de 90% de protection. Ce papier dont on vous a parlé hier. Donc, la dernière recommandation OMS propose de commencer à moins de 500 CD4. Mais c'est pas... Les seuils de CD4 font partie du bilan des antirétroviraux en Afrique. Parce que c'est des études qu'on a faites sur le continent qui aident aussi au plaidoyer de l'OMS. Mais il faut prioriser des patients qui ont moins de 350 en fonction des ressources. Le gros problème, c'est que malgré tout ce qu'on dit, il y a encore beaucoup de patients qui commencent tard. Parce qu'on peut avoir des seuils, on peut dire ce que l'on propose, mais on a un taux de patients tardifs qui est important. Mais si vous voyez là, ce taux a tendance à diminuer. On a passé de 60% de patients, commençant tardivement, à à peu près 25% de patients. Donc, il y a un bénéfice. Je pense que ce bénéfice est lié aussi au traitement préco... à l'augmentation du seuil des CD4 et aussi au dépistage. On aura des données. Est-ce qu'on devra commencer plus tôt ? Vous avez parlé de TASBIER. On aura les données de START, les données de Temprano d'ici 2015. Et on pourra voir, est-ce qu'il faut encore augmenter le seuil. Mais la question n'est pas d'augmenter le seuil, la question de l'acceptation du traitement aussi par des patients. Alors, sur les schémas antirétroviraux de première ligne, à l'initiative Onucida, c'était un choix en 1998 entre bithérapie et trithérapie. Et les patients payaient. Il y avait une subvention payée. Ce qu'on a montré très tôt, c'est que la bithérapie était nettement inférieure en termes d'efficacité virologique comparée à la trithérapie. Donc déjà, à partir de ça, on avait compris qu'il ne fallait plus faire de bithérapie. Donc, les recommandations OMS 2002 et 2006 proposaient de commencer les antirétroviraux avec une trithérapie à base d'AZT. Je pense que ça, c'est important à voir. Parce que ceux qui sont en Afrique ont l'impression que l'OMS a recommandé le DKT. L'AZT a toujours été la première option. Et la première étude qui a montré l'efficacité de la trithérapie dans notre contexte, c'était l'étude sénégalaise, sur l'initiative sénégalaise, qui avait quand même montré ce taux d'efficacité virologique à près de 80%, montrant que cette trithérapie était efficace et faisable dans le contexte africain. Mais il fallait déjà penser à l'approche des génériques. Parce que l'AZT n'était pas vraiment génériquée à ce moment-là. Et la première étude si générique, elle est l'étude faite par l'équipe d'Eric de Laporte. C'était 60 patients, mais montrant qu'on pouvait faire une combinaison de génériques efficaces dans le contexte. Puis, il y a eu ce travail encore dans l'équipe d'Eric au Cameroun qui montrait que, comparant AZT, DKT, on avait une bonne efficacité virologique à 24 mois, avec 80% de patients qui restaient en succès thérapeutique. Et il y a la grosse étude d'Alexandra Calmy sur les cohortes MSF avec près de 6800 patients, avec 80% de patients en succès thérapeutique. Donc, globalement, DKT, 3TC devenaient, et nevirapine, ici, devenaient les schémas thérapeutiques de référence dans notre contexte. Et sont apparus les problèmes de toxicité. Mais ce qui est frappant, c'est que la première toxicité, lorsque vous voyez l'étude de Christian Laurent, il y avait plus de toxicité à l'AZT qu'au DKT. C'était une toxicité hématologique pour le DKT et ici, c'était des neuropathies et la toxicité hépatique ou cutanée. Ensuite, il y a cette première étude d'Afrique du Sud sur un nombre de patients beaucoup plus important qui montre que le DKT est moins bien toléré. Mais lorsque vous regardez cette étude, on associe la neuropathie et le début de l'hypodystrophie. C'est là qu'on voit apparaître la lipodystrophie. Parce qu'à l'époque, en Afrique, après les premières études, on se disait, nous, est-ce qu'on a un marqueur particulier en Afrique pour ne pas développer de l'hypodystrophie ? On croyait qu'on ne ferait pas de l'hypodystrophie. C'est ce qu'on pensait au début. Mais bon, on va voir la suite. Et vous voyez ces données de Zambie. Et donc, globalement, avec le DKT, on avait deux à trois fois plus d'effets indésirables qu'avec l'AZT. Ces images, vous les connaissez tous. On les a tous présentées. Chacun note ça dans sa diapothèque. Donc, la lipodystrophie se voyait chez les patients africains. Et c'était chez des patients qui étaient majoritairement sous stavudine. Alors, on est passé maintenant au thénophobie. Et bien toléré. Ce sont les données que l'on a. Vous voyez, toutes les études montrent que le thénophobie est bien toléré. Et le dernier papier que vous voyez montre qu'on a peu d'effets indésirables avec l'éthénophobie, toujours en Afrique du Sud, comparé au DKT, pratiquement quatre fois moins d'effets indésirables. Ce papier, la revue qui a été faite par Nathan Ford, montre aussi qu'on peut proposer de l'effet virin chez les femmes enceintes, avec peu d'anomalies congénitales, comparé au même taux comparé au groupe sans effet virin. Et ça a permis aussi, dans les études de co-efficacité, de montrer que le schéma thénophobie 3TC effet virin pouvait être prescrit. La dernière revue, je pense qu'elle a été faite par Alexandra et tout un groupe, a montré avec Schubert qu'il y avait deux à quatre fois moins d'effets indésirables avec un schéma à base de faverence versus nevirapine. Et l'OMS a recommandé ça en première option. Alors, le problème, c'est le DKT. On a une chute de DKT, mais on reste quand même à 30% de patients qui sont encore sous DKT. Il faut le prendre en compte. et avec des pays qui sont à 80% de patients qui sont encore sous DKT. Donc, c'est important de faire cette phase de phase-out. Et l'OMS a mis un projet pour aider les pays dans la transition du passage au phase-out des DKT. Mais ce n'est pas que le phase-out des DKT qui pose un problème aujourd'hui, c'est l'AZT aussi qui pose un problème. Il y a des pays qui ont beaucoup plus d'AZT aujourd'hui. Il faut voir comment augmenter le thénophobie. Sur le schéma de seconde ligne, vous voyez, progressivement, on est passé de... Au début, c'était le schéma d'antipothéase non-boosté, le schéma d'antipothéase boosté. En 2006, on avait à peu près cinq schémas, cinq antipothéases. En 2010, deux antipothéases. On a gardé le même schéma d'antipothéase. On a évoqué le Darunavir, mais c'est Atazanavir, l'Opinavir, l'Itonavir. Mais ce sont les projections qui avaient été faites par Françoise Renaud-Théry. On devrait être en 2012 à peu près à 7%. Mais dans ces 7%, il faut mettre les pays caribéens et d'Amérique latine. Et ce qu'on voit, le gros problème de la seconde ligne, on est en dessous des projections. Je pense qu'on est... Et même là, on doit être à 3% en Afrique subsaharienne. On est vraiment en dessous des projections. Et la base, la raison pour laquelle on est en dessous de ces projections, c'est parce qu'on a des difficultés du diagnostic de l'échec. Il n'y a pas d'outil virologique disponible et la formation n'est pas tout à fait optimale là-dessus. Les études que l'on a montrent que les taux d'échec virologique sous seconde ligne passent de 21 à près de 40% entre le 6e mois et la 3e année de suivi, il y a quand même un problème avec les secondes lignes parce que ce sont probablement des secondes lignes suboptimales, mais surtout, on a un problème d'adhérence et on a un problème de résistance. Ce sont des secondes lignes suboptimales parfois qui ne reposent que sur la combinaison d'antiprothéase. Parfois, vous voyez des patients qui changeaient de DKT3TC à AZT3TC. C'est ce qu'on voit dans plusieurs pays. Vous avez ces données qu'on connaît tous. Il n'y a pas beaucoup de données sur seconde ligne en Afrique. On peut enlever la Thaïlande à ces données depuis Jadès. Et puis, à ce dernier travail que vous, on a présenté à Kuala Lumpur de Inestadi, dans cinq pays d'Afrique de l'Est, ils ont comparé l'Opinavir, Ritonavir, Aralte, l'Opinavir seul, et puis la combinaison recommandée par l'OMS. Et ça montre que la combinaison qu'on propose marche bien. Mais ce bras de simplification n'est pas inférieur. Alors, les études en cours, je passe rapidement là-dessus. Nous restons trois minutes. Vous avez la seconde ligne que l'on a. Il y a tous les dix. Je pense qu'Eric, on aura les résultats bientôt. MobyDip qui commence à inclure. Et il y a les deux études. Troisième ligne, cette étude d'ANRS qu'on a commencé. Et il y a cette étude multi-octave en Afrique du Sud qui est basée sur les génotypes, qui n'est pas très réaliste dans notre contexte, basée sur les études sur les génotypes. On y reviendra. Sur le suivi au long cours, il y a les complications cardiovasculaires et métaboliques qui sont ensemble, qu'on commence à documenter, qu'on commence à voir. On peut les avoir dans les différentes courantes qu'on a au long cours. La 12-15 au Sénégal a sorti ces données. Les complications osseuses, il faudra les prendre en compte avec les thénophobires qu'on est en train de prescrire. On les voit aussi. Et il y a la notion que je n'aime pas de vieillir avec le VIH. Il faudrait qu'on trouve un autre thème. On dirait devenir mature avec le VIH ou vivre avec le VIH. Je n'aime pas trop le thème vieillir avec le VIH. Alors, c'est la réponse virologique. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut utiliser la charge virale. Ce n'est pas discutable. On sait qu'il faut utiliser la charge virale. C'est le meilleur outil, meilleur que les CD4. Cette étude montre qu'effectivement, la charge virale utilisée permet de changer plus rapidement de prévenir les résistances. Mais l'OMS aussi l'a recommandé comme outil de référence. Aujourd'hui, c'est la charge virale qui est l'outil préférentiel au niveau de l'OMS. Il faut bien le voir. Il faut poser le problème de l'accès au point of care au DBS. Il n'y a pas mieux indiqué qu'Éric Delaporte pour en parler. Peut-être qu'on en avait parlé hier. Mais ce papier de Thaïlande amène à discuter. Lorsqu'on a des CD4, il ne faut pas jeter les CD4. Il faut qu'on prenne ça en compte. Effectivement, avec des CD4, on peut suivre, avoir les mêmes résultats qu'avec de la charge virale. Tout est basé sur la formation des praticiens. Tout est basé aussi sur la disponibilité des réactifs. On veut de la charge virale. Parfois, il n'y a même pas de réactifs de CD4. Mais ça aussi, on peut en discuter à la table. La résistance un mois assez rapide sur les données que l'on a. Je pense qu'on a vu ce papier d'Avelin qui montre que sur les patients qui sont dits résistants à un échec, sur les patients qui sont en échec, on a pratiquement 80% de résistance aux molécules. Ça dit qu'on change trop tardivement. On a une accumulation de la résistance. Et sur la 12-15 à Dakar, Pierre de Baudra a montré que le taux d'échec virologique augmentait considérablement dans le temps avec un quart des patients en échec virologique et pratiquement 18% de ces patients qui étaient en échec sur les trois classes. On connaît tout ce papier d'Al-Moustapha qui nous a inquiétés avec 8% de patients résistants aux trois classes en seconde ligne. On ne sait pas ce qu'on va faire derrière. Bon, il y a ce papier d'Afrique du Sud qui vient de sortir qui est plutôt rassurant où la majorité, près de 500 patients étaient sous l'opirito. Il y en a moins de 2% de résistances aux multiclasses. La rétention, gros problème. Après 10 ans, c'est toujours la même chose. Les taux sont faibles et ça ne fait que descendre lorsque l'on va progressivement. Et si vous voyez cela, on passe de 86% de résistances après un an de suivi à 72% de résistances de rétention après 5 ans de suivi. C'est un gros problème et ça pose un problème plus quantitatif de prise en charge mais qualitatif. Alors, je vais finir par les autres impacts positifs des antirétroviraux. Il y a eu la formation. La formation avec le DU initial que j'appelle pionnier de l'IMEA. Pas mal de DU qui se sont développés en Afrique sur plusieurs thématiques, aussi bien de prise en charge que de suivi biologique et le DU d'approvisionnement pharmaceutique. La délégation des tâches des infectiologues aux généralistes et aux autres spécialités parce qu'il ne faut pas confondre médecin aux sages-femmes. Les médecins ne délégent pas entre eux. Il y a des sites où il y a des docteurs VIH qui ne veulent pas que les autres s'occupent du VIH. Des médecins aux infirmières sages-femmes et nous, les infectiologues, on aimerait que d'autres aussi fassent la délégation des tâches vers les autres spécialités comme les hépatologues qui sont figés sur leurs molécules et qui ne veulent pas tout à fait déléguer les tâches. Enfin, il y a le renforcement du système de santé, la motivation du personnel soignant. Il y a les nouveaux métiers de la santé qu'on ne connaissait pas. Tout ce que je cite ici, surtout les opérateurs de saisie, les gestionnaires de bases de données, ça n'existait pas avant le VIH réellement. L'informatisation, la gestion des bases de données, ça a permis vraiment de renforcer le suivi et puis l'équipement des laboratoires, la formation et l'optimisation des méthodes et ensuite le point of care ce n'est pas avec le VIH qu'on les a vus d'abord. Il y a ces tests rapides pour le paludisme, pour la cryptococose qu'on a aujourd'hui, pour la tuberculose. L'infection à VIH aide à monter en puissance. Il n'y avait pas de normes et procédures avant l'infection à VIH et l'hygiène hospitalière. Pour une information simple, avant l'infection à VIH, on voyait beaucoup de tétanos intrabusculaires. Nous, on n'en voit pratiquement plus. C'est parce qu'avec l'infection à VIH, on a cessé d'utiliser ces aiguilles non-stériles et les algorithmes de prise en charge qu'on a vus. Alors, pour conclure, j'ai dépassé de deux minutes toutes mes excuses, mais c'est dix ans, ce n'était pas facile. On a des résultats probants et quantitatifs. Alors, quels sont les défis pour les dix prochaines années ? La pérennisation des financements et l'augmentation de la contribution des États. Et puis, la disparité, ce n'est pas Nord-Sud. On ne cesse de dire ça entre nous-mêmes. Au sud, on a des disparités entre les capitales et les régions. La morbid mortalité, il faut se l'avouer, elle est encore importante. Augmenter la rétention, faire un vrai continuum de soins, et puis la prise en charge globale, subvention du diagnostic des infections opportunistes et des pathologies non-VIH, et puis une vraie délégation des tâches. Il y a beaucoup de papiers publiés, mais lorsque vous allez sur le terrain, il n'y a pas vraiment de délégation des tâches. Il y a encore un blocage de certains personnels de santé là-dessus, d'avant tous les médecins. Et pour finir, il faut accompagner la nouvelle génération des praticiens. En dix ans, ce sont les mêmes visages que l'on voit toujours. Les mêmes visages que l'on voit aux conférences, les mêmes visages que l'on voit aux plénières. Je ne voudrais pas revenir ici, moi, dans dix ans et faire vingt ans. Voilà. Donc je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Il faut les accompagner, il faut les former. Acceptons aussi de laisser la place comme d'autres nous ont accompagnés, nous ont laissés la place. Je vous remercie en remerciant tous ceux qui m'ont aidé à faire cette expérience. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour cette excellente revue. Alors, c'est Louis Pizarro, maintenant, sur dix ans de Soltis. Sous-titrage Société Radio-Canada